Les titres du Prince Andrew sont plus difficiles à retirer que certains ne le pensent, car la reine fait face à la pression de plusieurs groupes pour retirer son statut de Duc d'Orc, a expliqué un expert royal.L'expert et commentateur royal Richard Fitzwilliam est apparu sur Jeremy Vine le 5 pour discuter du Prince Andrew et des appels croissants à retirer ses titres. Des rapports sont apparus au cours du week-end. Affirmant que les courtisans royaux avaient déjà discuté de plans si le Prince Andrew perdait son procès avec Virginia Giuffre, notamment en lui demandant de cesser d'utiliser ses titres. Mais M. Fitzwilliam a expliqué les difficultés rencontrées par la reine si elle voulait retirer ses titres de manière indépendante, car de nombreux obstacles constitutionnels pourraient l'empêcher de le faire.S'exprimant sur Jeremy Vine le 5. M. Fitzwilliam a expliqué les complexités de la suppression d'un titre royal. Il a déclaré, eh bien, je veux dire, il ne fait absolument aucun doute que le Prince Andrew est un problème très, très grave pour la famille royale. En ce qui concerne la suppression du titre, Duc d'York, je veux dire, cela nécessiterait une loi du Parlement. La législation du passé n'est pas très utile, il y a le Titles Déprivation Act de 1917 qui a privé quatre étrangers ennemis moins. C'était des Allemands, de péri-britannique.Nous ne sommes pas aidés par la réforme à la Chambre des Lords du projet de loi en 2014 qui a permis à des pères, s'ils avaient été condamnés pour un délit puis emprisonnés pendant plus d'un an, d'être privés du siège des Lords. La toute dernière chose que je pense que la plupart des gens voudraient serait la publicité entourant une loi du Parlement visant à priver Andrew d'un titre particulier. Point Thomas Poole, professeur à la London School of Economics, est un expert en droit constitutionnel britannique et a parlé au I de la perte de leur titre du Prince Harry et de Meghan. Il a expliqué les difficultés rencontrées par la reine en choisissant de les retirer et a déclaré, le monarque n'est pas le gardien de la Constitution et toutes les décisions importantes sont acheminées par le Parlement.